Le jour d'avant, il était encore allé dans ses montagnes, chassé un cerf. Le lendemain, Paul Renoir, chef triplement étoilé et élu pour la troisième année consécutive meilleur chef du monde, retournait l'arme contre lui. Paul Renoir se suicide. Fin de partie, pour ce rastignac des fourneaux. Alors, qu'est-ce qui a bien pu motiver son geste ? Lui qui avait tout, il avait tout gagné, tout conquis. Le harcèlement des créanciers, car Paul était criblé de dettes. L'épuisement, la pression, car il se murmurait qu'il allait perdre une étoile. Ou bien, plus sûrement, l'extrême solitude de cet homme, surmédiatisé, prisonnier de ses remords, car, dans sa course effrénée aux étoiles, quel sacrifice inavouable Paul Renoir a-t-il commis ? Pour comprendre, il faut remonter le temps. Celui d'Yvonne, tout d'abord, la grand-mère de Paul, en pays gascon. Chez Yvonne, tout est bon. On sert du muson en vinaigrette, du cochon de lait à la broche et des babas au rhum. À ses côtés, une joyeuse bande de petites crapules. Ils sont saussiers, rôtisseurs, pétrisseurs, les prémices de la brigade de Paul Renoir, quand, à son tour, après s'être formé chez Bocuse et chez Maxime, il ouvre son premier restaurant. La brigade, l'armure de tout chef, celle qui, dans une chorégraphie parfaitement maîtrisée, envoie les plats. La brigade, celle à qui le chef promet, des étoiles, de la sueur et des larmes. Le bruit et la fureur de la brigade. Il faut les entendre aboyer les commandes, dans le vacarme des casseroles et de la porcelaine, dans le hurlement des minuteries, et toujours la précision du geste pour ciseler, confire, barder, canner, émulsionner, déglacer. Tout ça pour atteindre l'excellence à la française. Langouste belle aurore, brouillade aux truffes, turbo natré, au marbleu, brésé, à l'armagnac. Paul, les étoiles, il va toutes les gagner et puis les perdre, jusqu'à la faillite. Mais Paul, c'est un phénix. Il renaît de ses cendres avec Natalia, sa seconde épouse, grâce à laquelle il deviendra le meilleur chef du monde. Mais à quel prix ? Nous le découvrons dans les toutes dernières pages, un dénouement cruel, comme seul le hasard et la malchance engloutissent les destinées. Paul a vécu une vie de roman, celle qui consacre l'histoire fabuleuse de la gastronomie française, son excellence, mais aussi ses jalousies, ses trahisons, ses compromissions, une histoire portée par les plus grands, Eugénie Brasier et la pionnière, car oui, c'est une femme, puis Bocuse, Trois-Gros, Menot, Guérard et bien sûr Loiseau. Une histoire que fait revivre ici Gauthier Battistella, dans ce roman surprenant, palpitant de bout en bout, et dont l'écriture concise, rythmée, follement pétillante, éveille nos papilles. Un festival de mots et de saveurs qui nous raconte que le chemin du cœur passe par le ventre. Chef de Gauthier Battistella, et c'est aux éditions Grasset. C'est qui ? C'est qui ?